Musique de fin 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 Chère, putain ! Putain ! Ça a changé Street Fighter Musique de fin Oh de toute façon t'as toujours été nul ! Non, je suis pas nul ! C'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas joué, voilà, c'est tout ! T'es qu'infragile ! C'est pas vrai, j'suis tout dur ! Haha, t'as rien dans les bras, loupette ! Attends, rappelle-moi la dernière fois qu'on s'est battu IRL... Ah oui, ça y est, je me souviens, t'as perdu, mec ! Ok, alors je prends ma revanche aujourd'hui ! Tu vas payer pour m'avoir baillonné dans le dernier PMS ! Je ne veux pas te faire de mal... Oh putain, tu me gonfles ! Lounge 2... FIRE ! Meure ! Tu fais le chier, j'ai Sherpé sur ma chemise, merde ! Bah, mais on une autre ! Non ? Salut les Bastonneurs ! Et les bastonneuses ! Et bienvenue dans ce 11ème épisode dans lequel on va parler de mes mêmes préférés tout droit sorties d'une des licences phares du jeu vidéo Pouillot Pouillot Street Fighter ! Et comme le nouveau jeu sort en plusieurs parties, et bah on fait pareil ! Et on va tout de suite commencer avec une présentation non exhaustive du bazar ! Oui parce qu'on pourra pas tout dire, hein ! Pas tapé ! Street Fighter est une série de jeux vidéo... Oh sérieux, faut vraiment que je vous présente ça ? Pense au sexe à Génère qui te regarde ! Génère ? Donc, Street Fighter est une série de jeux vidéo de type bastonique développée et édité par l'entreprise japonaise Capcom. Célèbres sociétés notamment à l'origine de grandes licences comme Megaman, Resident Evil, Devil May Cry, Ace Attorney, et tout un tas d'autres jeux vidéo d'arcade de la bagarre. C'est en août 1987 que le premier opus de la saga déboule dans les salles d'arcade nippones, ainsi que sur différents systèmes domestiques. Perso, c'est sur Amstrad CPC que j'ai découvert. Hashtag vieux con. Le jeu a été développé par une petite équipe composée, entre autres, de futurs grands noms du jeu vidéo, comme Takashi Nishiyama, qui avait également officié sur le jeu Kung-Fu Master de 1984. Considéré à tort comme étant le premier jeu de baston beat-bémol. En effet, mon petit peu pâle, le premier jeu vidéo de la baston de l'histoire serait Heavyweight Champ, développé par SEGA et sorti sur arcade en octobre 1976. Hé, nos moutons ! Oui, oui, j'y reviens. Dans l'équipe de Nishiyama, il y avait aussi Hiroshi Matsumoto, qui est plus connu pour avoir créé une autre série de jeux de baston, Art of Fighting. Était aussi présent un jeune illustrateur débutant appelé Keiji Inafune. C'est qui ? Le mec qui s'est occupé, entre autres, du design des personnages de Megaman. Bref, le jeu nous permet d'incarner le combattant en arts martiaux nommé Ryu, et le but sera de défoncer un à un les dix protagonistes non-jouables contrôlés par l'ordinateur. En essayant de pas défoncer la borne ! Un mode versus est aussi de la partie permettant au second joueur de contrôler le rival de Ryu, Ken. C'est chaud ! Le jeu est un succès. Surtout en arcade. Mais c'est surtout le second opus qui va claquer la gueule à tous les jeunes joueurs à travers le monde des années 90. Street Fighter II The World Warrior Street Fighter II The World Warrior sort en arcade au début de l'année 1991, puis le 10 juin 1992 sur Super Famicom. C'est la Super Nintendo japonaise ! À ce jour, il reste l'un des plus gros succès commercial de la firme Capcom, en troisième position avec 6 300 000 copies vendues. Quoi, troisième ? C'est qui les premiers ? Euh... Eh bien euh... Resident Evil 5 et 6. What ? Effectivement, ça pique un peu. Le jeu connut un énorme succès dans le monde entier, impactant considérablement le monde du jeu vidéo. Reconnu comme étant le pionnier des jeux de baston moderne, il offrait aux joueurs différentes façons d'appréhender un combat en fonction du personnage sélectionné. Chacun des protagonistes disposant d'un gameplay et d'une palette de coups spéciaux propres. Sauf Ken. D'ailleurs, c'est aussi l'apparition des fameuses combinaisons de touches, à base de cartes de cercles, de charges et autres 360 à exécuter pour effectuer des attaques. Le titre introduisait également les prémices de la mécanique de combo. Oh, je me souviens, c'était la première fois qu'on pouvait se bastonner avec un pote sur console, en jouant des personnages différents en plus ! Ouais c'est bien papy, on a compris ! Street Fighter 2 a aussi relancé l'intérêt du public pour les jeux d'arcade. Inspiré de nombreux clones chez les concurrents comme Mortal Kombat, Killer Instinct, Clay Fighter, etc. Mais il a surtout contribué à populariser les tournois en multijoueur. Et c'est marrant quand on sait que Nishiyama est parti chez SNK pour produire les principaux concurrents de Street Fighter, à savoir Fatal Fury et King of Fighters. Un petit coucou à Terry, Joe et Mai, surtout Mai ! Pour ensuite devenir le président de la société Dimps, qui aura pondu entre autres les excellents DBZ Budokai, mais aussi à participer au développement de Street Fighter 4 et 5. Ah c'est marrant hein, tricolent ! A partir de 1992, Capcom s'est mis à nous balancer des Streets tous les ans, ou presque, en y apportant à chaque fois de nouveaux éléments et des améliorations au gameplay. Il y eut Street Fighter 2 Prime Champion Edition, Street Fighter 2 Prime Hyper Fighting, Plus connu sous le nom de Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2 avec son intro super classe... À l'époque, on était comme des ouf devant cette intro ! On pouvait la mater en boucle pendant des heures ! On s'en fout ! Intro qui a d'ailleurs subi plusieurs tentatives de pompage ratées, comme ce fut le cas dans Dragon Ball Z Super But Oton 3. Vint ensuite Super Street Fighter 2 Turbo, ou 2X pour les intimes, Hyper Street Fighter 2, la série des alphas, celle des très oubliables Zex, Comme la mienne, la série des Street Fighter 3, puis les versions du 4. Sans oublier les compilations, les différents jeux dérivés de l'univers, et les crossovers avec d'autres licences concurrentes, comme Tekken, SNK, Marvel, Tetsunoko, Namco, ou encore d'autres licences de chez Capcom. Tout ça sans compter les nombreuses versions réalisées sur le moteur de jeu Mugen, et enfin, le tout récent Street Fighter 5, sorti, en partie, le 16 février 2016. Non non, c'était juste la bêta en fait ! Oui, oh tu sais, moi les jeux maintenant je les achète 2 ans après leur sortie, comme ça je les ai complets et pas chers. Pas con ! Et personnellement, de toute façon, je m'étais arrêté à Super Street Fighter 2. Je n'étais qu'un enfant ! On s'en fout ! Mais récemment, j'ai chopé Ultra Mega Super Street Fighter 4, complète arcade édition de mes couilles, et forcé de constater que je suis extrêmement mauvais. Ah c'est pas faute de te l'avoir dit ! Et j'ai perdu le peu de skills que j'avais ! Oh putain... Mais reviens-donc-en au sujet ! Merci ! Le succès de la série a entraîné une production de quantités astronomiques de produits dérivés de toutes sortes, dont notamment des figurines, des comics, et des mangas en masse. Sans compter les doujins-chi et les hentai ! Mais surtout, ça entraînera comme conséquence l'ouverture de la boîte de Pandore des adaptations en tout genre. Avec du côté de l'Asie, différents films d'animation. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, la série Street Fighter 2, c'est de la merde ! Ah voilà, déjà ça, c'est fait ! Euh, les OAV, ils servent à rien non plus ! Euh... Tu sais quoi, puisque je suis là, je vais t'apprendre un truc, Trout de balle ! La première adaptation en animé, c'est pas celle des japonais, non, non... C'est un animé-coréen dégueulasse de 1992. Ah, tu le savais pas ça, hein ? Si, tu le savais ? Merde. Il y a eu aussi des versions live qui piquent... ...d'éclin d'œil, comme dans le film Nicky Larson avec Jackie Chan réalisé par Wong Jim... ...et il a même eu droit à un pastiche hongkongais par le même réalisateur ! Mais vous êtes qui, vous ? Moi ? Mais je suis Samir Babouche, voyons ! Le présentateur de l'émission... Et de l'autre côté du Pacifique, il y eut un horrible cartoon de type G.I. Joe dans la veine du désastreux film de Steven Oudesouza, sorti en 1994 avec Jean-Claude Van Damme. Terrible souvenir que de s'être fait ramonné dans cette salle de cinéma. Et en 2009, on a eu droit à un autre film oubliable avec Christine Lanalang-Crew. Non. Eh bah c'est pas glorieux tout ça ! Heureusement, toute cette chiasserie s'est vue nettoyée en mai 2014 par la mise en ligne de l'excellente surprise que fut la websérie Street Fighter Assassin's Fist de Joe Ernst. Bientôt la suite ! Qui reste à l'heure actuelle, et selon moi, la meilleure adaptation live du jeu. Ou du moins une petite partie de l'histoire ! Bien que l'univers de Street Fighter ait évolué au fil des jeux, il reste toutefois des personnages récurrents. Des figures emblématiques de la saga. Seuls deux personnages apparaissent dans tous les épisodes de la licence. L'inséparable couple Ken et Ryu. N'étant au départ que deux personnages au gameplay identiques, arborant leur apparence comme une unique différence, ils ont par la suite évolué chacun de leur côté. On observe une première scission dès l'épisode Super Street Fighter 2, dans lequel Ryu commencera à s'orienter vers les bouboules, Les Hayouken ! Pour les connaisseurs. Hayouken ! Pendant que Ken se spécialisera dans les Fists. Les Horyouken ! A partir du deuxième épisode, un troisième personnage devient récurrent. Il s'agit cette fois d'un perso féminin fort, considéré comme la doyenne des héroïnes de jeux vidéo, Chouni. A tes souhaits ! Elle sera quant à elle spécialisée dans la tatane. La reine du footjob ! Enfin, d'autres personnages, bien qu'ils ne soient pas récurrents à tous les épisodes, l'en sont pas moins très célèbres et représentatifs de la licence. C'est le cas d'Hakuma le démon, Zangief le catcheur russe, Gaïle, Ilen, Gaïle, Gaïle, Gilles, Gilles, le J-A-U-S, et Vega, plus connu en occident sous le nom de M-Bison, mais on disait aussi Monsieur Bison quand on était gamin. Ça suffit ! Ah oui, alors pourquoi les noms ont changé ? Ça fait quand même quelques verges là, non ? Dans la version japonaise du jeu, M-Bison est le nom du personnage de boxeur afro-étasunien, en référence au célèbre boxeur Mike Tyson. Capcom craignant un procès, décida de changer le nom du personnage pour l'exportation en occident. C'est pour l'exportation en France. M-Bison prit le nom de Balrog, qui était le nom du personnage de Vega, Vega qui était le nom de M-Bison. Oh putain... Bref ! Aujourd'hui, pour éviter toute cette confusion, la communauté les a respectivement surnommés, Boxers, Clos et Dictators. Merci les gars ! En effet, grâce à Internet, la communauté autour du jeu a pu se développer considérablement, s'organiser et rassembler les joueurs passionnés et professionnels à travers le monde, leur permettant de s'affronter lors de grands tournois IRL autour de Street Fighter. Mais pas que ! Parmi ces tournois de Versus Fighting, on citera les plus célèbres comme l'Evo Championship Series, le Topanga League, le God's Garden, le Togeki Super Battle Opera ou Arcadia Cup Tournament, ou encore le Stunfest. Kokoriko ! A noter également que les cosplays des personnages du jeu sont plus que jamais à la mode. Voilà ! Tout ça pour dire que Street Fighter est un phénomène culturel important. Et c'est tout naturellement que des éléments de la licence se sont retrouvés parodiés et déclinant en grande proportion sur Internet. Ce qui nous amène donc aux mêmes sur Street Fighter. Ah bah merci, j'avais complètement oublié que c'était le principe de l'émission. Et face à la popularité d'une telle série, on pourrait penser en toute logique qu'il existe un nombre incalculable de mêmes Internet en relation. Et tu vas nous dire que non ? Oui. En effet, il n'y en a pas beaucoup et certains ne sont pas parvenus à se répliquer suffisamment pour perdurer dans les mémoires. Donc c'est pas des mêmes ? On pourrait dire ça, mais on ne peut être sûr de rien. Une réactivation est toujours possible. Nous parlerons plutôt d'hommage à des éléments culturels n'ayant pas réussi à s'adapter à la cyberjungle. C'est bon, mais j'ai rien compris. Si je te dis Tuesday, à quoi tu penses ? Euh, c'est Tuesday, Tuesday... Non, non, ça c'est Friday. CONNANT ! The Greatest Day of Your Life, Tuesday, aussi appelé But For Me, It Was Tuesday, est une citation tirée du merveilleux film de Steven O'Desouza dans lequel le non moins merveilleux et célèbre est décédé ? rôle Julia, surtout connu pour avoir interprété Gomez dans La Famille Adams, Caramilla... tenait le rôle de Bison. Erreur de casting détecté ? Bah pas tellement en fait, puisqu'il a contribué à rendre le film culte d'une certaine manière. On peut sentir, en s'infligeant le visionnage de cette daube, que l'acteur était apparemment le seul sur le plateau à ne pas prendre le film au sérieux. Bah les spectateurs auraient dû faire pareil. Bref, durant une scène, le personnage de Chun-Li, interprété par Ming-Na, C'est la chinoise du shield ! Et des urgences ! fait son speech à la Enigo Montoya face à Bison. Et ce dernier lui répond tout simplement... Ca c'est député ? Avez le weer à非 ? Ca le Meter invadieux disait qu'il vous fiquez vers ce jour ? Il vous plaît serait, il ne fait plus ça ! Il a pu être appareil Enderman'. Ce Original vous a Adventures le Dream Hawaii et au mail liffen sagt Slavillez. de retirer toute importance à un événement ou à un discours. Que ce soit dans une discussion sérieuse, lors d'un événement dramatique, ou encore pour humilier un adversaire lors d'une session de versus fighting. Bien entendu, cela implique que l'événement en question ait eu lieu un mardi. Bah oui, sinon ça marche pas ! Le même se présente dans la plupart des cas sous la forme d'une phrase écrite dans un commentaire, sur un forum ou autre. Mais il est aussi possible de le trouver sous la forme d'images macro. Par la suite, il est apparu de façon assez surprenante en été 2010, dans une pub pour le César Palace, qui fut également postée sur Youtube le 20 août 2010. Que les publicitaires l'aient fait exprès ou pas, ça a suffi à bien amuser les internautes dans les commentaires. En effet, les utilisateurs y voyant la célèbre Maxime de Bison, en ont déduit que ce dernier devait être le propriétaire de l'hôtel. César, dictateur, Las Vegas, Vega, Bison, oh mon dieu mais c'est bien sûr ! Mais oui c'est clair ! Il sera aussi repris deux ans plus tard dans le jeu Street Fighter Cross Tekken, où il fera office de phrase de provocation pour le personnage. For me, it was a Tuesday. Toujours dans la catégorie même obscure qui n'en est pas vraiment un, J'ai toujours rien compris. On... ajoutera le Flowchart Ken. Le QUOI ?! Alors celui-là il est un peu technique, puisqu'il s'adresse surtout aux connaisseurs de Street Fighter IV. Mais ça me dit pas ce que c'est ! C'est une petite boutade largement répandue dans la communauté. Tout d'abord, commençons par expliquer le terme. Flowchart est l'anglais pour organigramme. Euh, la saloperie qui ressemble à un canard croisé avec un castor ! Non, ça c'est les ornithorins, connard. Un organigramme de programmation est une méthode développée au cours du 20ème siècle, qui consiste en une représentation graphique, selon une norme iso prédéfinie, permettant la visualisation claire, la compréhension, l'analyse, le développement ou encore l'amélioration de différentes tâches et opérations en décantiquant toutes les étapes d'un processus spécifique. Leur usage est très répandu, principalement dans les métiers de l'informatique. Mais on en trouve un peu partout et à toutes les sauces. Même samouraï ! Les organigrammes sont communément utilisés pour créer des algorithmes aidant à la résolution de problèmes face à une situation spécifique. Il suffit, lorsque l'algorithme est bien fait, de suivre la ligne de feu représentée par une flèche menant une information puis à une décision, ou test, qui se conclut par l'ouverture de deux embranchements indiquant la suite des opérations à effectuer en fonction de la réponse négative ou positive, et ce jusqu'à la fin du processus, soit la résolution du problème. Évidemment, avec l'alternet, sont apparus tout un tas de graphiques et d'organigrammes parodiques à tendance absurde, dont le flowchart Ken. Mais pourquoi Ken ? Parce que... le rat au pnu, voilà, merde. Ah bah oui, je suis con. Février 2009 sort sur console, et quelques mois plus tard sur PC, le tout nouveau Street Fighter IV, dix ans après le dernier épisode de la série. Eh bah ils ont pris le temps cette fois ! Avec cet épisode, la licence renoue avec le succès et rameute une grande proportion de joueurs néophytes, encouragés par le nouveau mode d'affrontement en ligne. Certains reprochent au titre d'être trop accessible aux jeunes débutants, qui étaient souvent repérables par leur façon de jouer sans subtilité. D'autres observèrent, notamment sur le forum showyouken.com, que beaucoup de ces nouveaux arrivants portaient leur choix sur le personnage de Ken. Euh, la couleur du kimono, peut-être ? Non, c'est plutôt parce que c'est un personnage facile à prendre en main. C'est dégueulasse ! Par conséquent, Ken se coltinerait des réputations de personnages pour mauvais joueurs. Et beaucoup se foutront de sa gueule ! Traduit au travers d'images et autres détournements. Par ailleurs, la plupart de ces joueurs débutants ne maîtrisant que le gameplay de base, et encore ! Mais sans subtilité ni aucune stratégie, on venait à répéter en boucle des actions comme son en arrière plus Adoken. Ouais, on rigolait pas, on l'a tous fait avec Ryu. Et tu le fais encore ? Mais surtout, ils avaient tendance à sortir des Dragon Punch de manière quasi-compulsive. L'organigramme de Ken consiste donc à démontrer, avec humour, que toutes les situations amènent à la réalisation d'une seule attaque, le showyouken enflammé. Le fameux Dragon Punch ! Ainsi, la meilleure réponse à tous les problèmes, l'unique stratégie viable avec ce perso, joué par des gros nuls, et cette attaque. Cette tactique est réputée pour avoir provoqué beaucoup de rage quit. Et c'est aussi grâce à elle que le joueur peut reconnaître qu'il a affaire à un adversaire sans talent. D'après l'article sur Nodium Meme, la première mention du flowchart Ken aurait été prononcée par l'utilisateur Jimmy Lee dans une vidéo YouTube postée le 20 février 2009. Mais y'a plus la vidéo ! L'information ne peut donc qu'être validée. Néanmoins, le 24 février de la même année, l'utilisateur Emoprini illustre en vidéo l'image qu'un ami lui avait envoyé auparavant. C'est cette illustration de l'organigramme qui sera reprise par la suite et fera le tour du web. On peut donc estimer que l'image, et par conséquent le terme flowchart Ken, ont été créées entre le 12 février 2009, date à laquelle le jeu est sorti au Japon, et le 24 février, date à laquelle Emoprini poste sa vidéo. Par la suite, cette image s'est répandue sur des forums comme Shoryuken.com, Gamefax ou encore Hardware.fr. Le 16 mai 2009 est posté sur YouTube le premier hymne au flowchart Ken. Flochart Ember, Flochart Ember, Flochart Ember, Flochart Ember, Flochart Ember, For All You Can. Wouah, il chante bien ! Le 1er juin 2009, on retrouve la définition sur Parban Dictionary. On peut aussi retrouver une vidéo d'hygiène datant du 15 juillet 2009, dans laquelle est fait une référence à ce phénomène. Il a même eu droit à son petit article sur Kotaku le 5 septembre, puis à une nouvelle chanson postée par Empire on Aria le 27 octobre. La blague est devenue tellement populaire, que Capcom l'a inclus dans la version de Super Street Fighter 4, sortie en 2010. Le terme apparaîtra dans une citation de Ken lors de sa victoire. Bien que la vague des Ken se soit calmée avec le temps, l'expression est restée et a évolué de plusieurs façons. Dans un premier temps, de plus en plus utilisé comme un terme péjoratif pour désigner un mauvais joueur, on dira un flowchart Ken, puis une façon de mal jouer en général avec n'importe quel autre perso. Ainsi d'autres organigrammes, tout aussi moqueurs, ont été établis avec d'autres personnages, issus de la franchise ou non. Le terme un flowchart plus insérer le nom d'un personnage servira à désigner toutes sortes d'adversaires de piètre qualité. Mais Ken et son point de feu resteront emblématiques. A tel point que le 20 janvier 2015, le site Shoryuken.com publie un article sur des idées de stratégies à adopter en cas de Shoryuken. On plonger, on se couvre ? Et là je suis sûr que vous vous dites ? Je me désabonne. Mais c'est quoi un Doken ? Non, sérieux, faites semblant s'il vous plaît. Les deux attaques spéciales de Street Fighter les plus connues et les plus réputées dans le monde du versus fighting sont donc le Shoryuken, que l'on peut traduire par point du dragon s'élevant, ça peut aller ! s'exécutant à la manette en rentrant la combinaison de touches avant, bas, diagonale, avant, bas, plus bouton de point, et le fameux Hadoken, que l'on peut traduire par vague d'énergie de point, oh putain mais c'est pour ça qu'on les comprend pas les chinois ! qui s'exécutent en réalisant un quart de cercle vers l'avant plus un bouton de point. Dans une interview du 14 décembre 2011 pour le site OneUp.com, Takashi Nishiyama avoue s'être inspiré des animés de l'époque, notamment du célèbre missile Ado-Ho du manga Utsu Senkan Yamato, dessiné par le maître Leiji Matsumoto pour créer le Hadoken. On peut supposer qu'il se soit également inspiré du Kamehameha de Dragon Ball, les deux mouvements étant identiques. Pour le Shoryuken, et d'autres attaques, il se serait inspiré des arts martiaux japonais, notamment le karaté de type Shotokan, en exagérant certains mouvements. Et là vous vous dites ? J'me désabonne ! Mais quel est le rapport avec les mêmes ? Ah oui, aussi, oui. Et bien tout simplement le rapport est qu'ils en sont ! Des mêmes. En effet, ces coups spéciaux ont évolué sur plusieurs plans. Dans le jeu en lui-même, ils se sont répandus à travers d'autres personnages, comme Sakura, Akuma ou encore Gouken. Mais ils ont aussi évolué avec les versions et les différents personnages, en donnant naissance à beaucoup de variantes. Par exemple, Ken enflammera son Shoryuken et pourra en exécuter plusieurs à la suite avec son Shoryu Repa. Ryu pourra lancer des Hadoken de feu, ou encore des Metsu Hadoken surpuissants, Akuma pourra exécuter cette même attaque dans les airs, etc. Puis, d'autres personnages s'inspireront de ces techniques pour créer de nouvelles attaques, comme Sean Matsuda qui utilisera le Dragon Smash, ou encore Dan qui réalisera des Gadoken. En parallèle, ces coups spéciaux se sont répandus à tout l'univers des jeux de Versus Fighting, plus particulièrement par le biais du gameplay. En effet, la grande majorité des jeux de baston ultérieurs à Street Fighter 2 reprendront le principe de Dragon Punch, en associant quasi systématiquement la combinaison avant-bas, diagonal avant-bas plus point à une attaque spéciale de coup de point puissant vers le haut. Même si le mouvement, le personnage, le jeu sont différents, ce mouvement sera désigné par les joueurs avec le terme Dragon Punch ou Shoryuken. Combien d'entre nous, en expliquant à un compagnon débutant les rudiments du gameplay d'un Battle Arena Toshinden, ont pu s'entendre dire « c'est comme pour faire un Shoryuken » ? Et il en va de même pour le Hadouken. Dès qu'un perso dispose d'une attaque de type boule d'énergie ou de feu, la manip à effectuer sera carte de cercle avant plus point, et on l'expliquera en disant « c'est comme pour faire un Ayuken » Ce qui paraîtra limpide à l'interlocuteur pourvu qu'ils soient un temps soit peu gamers. Ces manipulations sont donc devenues des archétypes dans les jeux de Versus Fighting. Dans le même temps, avec le succès de la série, ces attaques se sont répandues dans la culture populaire en s'extirpont de leur licence, voire même du monde du jeu vidéo. On peut les retrouver dans les jeux Worms, la série des Megaman X, Megaman qui utilisera aussi le Shoryuken dans Super Smash Bros Wii U, certains persos de Rival Schools connaissent également ces techniques, tout comme Dante de Devil May Cry, Pyro dans Team Fortress 2, les membres de la famille Mishima dans Tekken, Nick dans Ted Rising 3, Jin dans God End, Oh y'a aussi le Doppelganger dans Double Dragon 2, ainsi que les personnages de Doza, Tifa, Vincent Valentine et même Claude Strife dans Air Gates. Et il en oublie plein d'autres. On retrouve ses attaques dans d'autres médias comme dans les comics avec Deadpool, au cinéma avec Shrek ou Aliens Indiatic, à la télévision dans Gravity Falls ou Family Guy, et même Goku aura le droit à son Ryuken dans le 13ème film de Dragon Ball Z. Et aussi dans Dragon Ball GT ! Ta gueule ! C'est pas si mal quand on voit ce qu'on a maintenant. Certaines grandes figures de l'internet connaissent également les secrets de ces techniques. Et enfin, certains sites et communautés se sont baptisés en leur honneur. On remarquera grâce à l'outil Google Trends que le terme Hadoken reste le plus recherché des deux. Il cherche des tutos ? Ça expliquerait le nombre croissant de personnes maîtrisant la technique ! Mais en même temps c'est pas compliquaire ! Il suffit de concentrer son kiki entre ses mains et puis... Bah quoi ? Coquille chinois ! Alors aujourd'hui on va apprendre ensemble à réaliser le Ayuken de Street Fighter ! Le premier mouvement consiste à mettre en contact les pomes de votre main, en les reversant l'une sur l'autre puis en les amenant au niveau de votre flanc droit tout en pivotant le tronc. Prenez appui sur votre jambe droite fléchie, l'autre restera tendu comme ma bite en direction de la cible. A ce stade il est judicieux d'avoir commencé à malaxer son kiki, ou son popole, entre vos mains pour le faire apparaitre sous la forme d'une boule d'énergie, une sorte de jus concentré. Ensuite il faut ramener son torse vers la cible en transférant l'appui sur la jambe gauche que l'on fléchira en raidissant l'autre comme ma bite tout en basculant le tronc vers l'avant. A la fin du mouvement les bras sont tendus et les mains ouvertes en direction de la cible pour balancer avec violence votre joue dans sa gueule en chiant. Ayuken ! Voilà c'est tout pour cette fois les gars, euh... Mais non je parlais du Hadokenning connard ! Bien attention hein, foutez pas le flou surtout ! Ah d'accord... Hey, coquille chinois ! Et bien le Hadokenning connard est un type de photophate. Et c'est quoi ? On en parlera plus précisément une prochaine fois mais pour résumer il s'agit de prendre en photo un sujet dans une certaine pause pour la diffuser par la suite sur internet. Parmi les exemples de ces pauses les plus connues on citera le Planking, le Batmanning, le Sleeveface ou encore le Playing Dead. Et donc le Hadokenning ? Oui, même s'il n'a pas toujours porté ce nom. En effet à l'origine il s'agira plus globalement de vagues d'énergie ou d'explosions de ki. Le ki c'est le nom que les chinois donne au midi-chlorien. I need a midi-chlorien count. It's over 9000 ! Les premières versions remontent à l'an 2009 en Corée du Sud, circulant sur le web coréen sous le nom de... euh... Ah ouais bah j'comprends mieux pourquoi ça a pas passé la frontière à l'époque. Apparemment ça signifierait le jeu des attaques de ki. Qui ? Il aura fallu attendre le 25 mars 2013 pour que la sauce prenne. En effet c'est à cette date qu'un utilisateur poste sur 2channel une photo montrant un groupe d'étudiantes japonaises se faisant expulser par la puissante énergie dégagée par l'une de leurs camarades. Elle a un sacré kiki dis donc ! Le fil de discussion s'est offre de nouvelles photos, chacun y allant de son petit commentaire ou montage. Jusqu'à ce qu'un autre utilisateur poste un lien vers la page Twitter de la jeune Mika-chan. Oh yeah ! C'est en effet sur ce compte que l'on retrouve la fameuse photo supposée montrer Mika et ses copines de lycée. Oh yeah ! Sous laquelle figure le commentaire de Mika, Makanko Sapo, en faisant référence à la célèbre attaque de Piccolo dans le manga Dragon Ball. Makanko Sapo ! Mais ce qu'elle fait c'est pas Makanko Sapo ça ! Elle est con quoi ! Anta baka ? Le phénomène prit instantanément de l'ampleur. Le jour même, de plus en plus d'étudiantes se font photographier dans leur tenue d'écolière en train d'exécuter les attaques de Dragon Ball sur leurs camarades. En particulier le kamehameha, noyant l'oiseau bleu sous ce genre de photos. Le 27 mars, le phénomène arrive aux Etats-Unis par le biais de l'utilisateur Ken Balls. Ce dernier réunit sur son blog un certain nombre de ses photos, avec un petit commentaire laissant espérer une future hype autour du phénomène aux Etats-Unis. Malheureusement, le blog en question est aujourd'hui indisponible, mais nous avons pu retrouver cette information dans plusieurs articles de cette période. Donc on pense que c'est une bonne info. Dans les jours qui suivirent, l'utilisateur Oix ouvre un sujet sur Reddit intitulé Haddockening, the latest craze in Japan, en postant un lien vers une galerie du site Imager sur laquelle figurent les photos du blog de Ken Balls. Le poste connu un rapide et grand succès, et le terme Haddockening, faisant le lien avec Street Fighter, fut largement adopté par les sites occidentaux. Alors qu'on parle de Dragon Balls à la base ? Qu'est-ce qu'ils sont cons, c'est pas chinois ? C'est d'autant plus con quand on sait que la date du 30 mars 2013 correspondait au retour de Dragon Balls sur les écrans, avec la sortie du film overhypé Battle of Gods. Et tu m'engueulais pour GT ? Ces photos ne faisaient donc que traduire l'engouement des jeunes japonais. Ou bien alors, c'est un coup marketing ! Ce même engendra d'autres photos fads, comme le Vadorin le 29 mars, le Tubagon le 13 avril, ou encore le Shingeki no Kyojin Goko le 27 avril. T'imagines qu'on en parlera une prochaine fois ? Oui, sinon ça ferait beaucoup trop de verge. Et voilà pour la première partie de ce gros épisode en l'honneur de Street Fighter. On espère que ça vous a plu ! On a dû couper la vidéo en deux parce que c'était trop long. Mais on vous garde le meilleur pour la fin. On en profite pour dire un merci à Top10 pour le coup de pouce. Ça a fait... Je boum là-dedans. Et pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles Bonne Grosse Chat. Et au revoir à celles qui se sont barrés. Et on dit aussi un gros merci à tous les p'tits peurs. Grâce à vous j'ai pu obtenir du nouveau matos. Et moi j'ai eu des rendez-vous avec des filles de ma région. C'est génial, ça change la vie, vous êtes génial. Merci beaucoup. Ce soir je baise ! Matriser la technique spéciale du Abo Arachen en cliquant juste ici. Et vous pouvez aussi apprendre à développer votre kiki grâce au mouvement Parutage de la vidéo. Voilà. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu des familles. La suite arrivera prochainement, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Si vous nous suivez, d'ici là prenez soin de vous et m'aimez-vous avec vos points ! justement, je vous interne tiendrai le baile sur la vidéo ! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Fait que je me ferai ce mec, y'as f**queu.